La situation est inédite en Guipouskoa et les associations commencent à tirer la sonnette d'alarme. Depuis plusieurs semaines, de plus en plus de migrants errent dans les rues d'Iroun. Ils expliquent avoir de plus en plus de mal à rejoindre la France, la police les refoulant à chaque tentative. Ça a été le cas d'Ousmane, jeune guinéen de 26 ans. On m'a retourné une fois et une fois j'ai réussi à passer, arrivé à Bordeaux, on m'a retourné encore à Iroun. Dans l'arrêt de bus, la police m'a intercepté par derrière, vu que je n'ai pas de papier, ils m'ont dit que je n'ai pas l'autorisation de fréquenter la territoire française. La mairie d'Iroun a ouvert un centre d'hébergement de 28 places, mais ses moyens semblaient suffisants. Comme Ousmane, il serait une cinquantaine à dormir dans la rue chaque soir. On n'a rien, on a mangé, on n'a même pas où dormir, mais ce n'est pas où dormir qui est le problème. Le problème c'est le manger, se laver, le reste on verra après. C'est dans ce contexte qu'un réseau de passeurs vient d'être démantelé en Guipouskoa. Sept personnes incarcérées pour avoir fait rentrer illégalement en France près de 300 migrants. Des migrants qui pour la plupart ont vécu un calvaire en traversant la Méditerranée. Grâce à la Croix-Rouge, on a pu être sauvés. C'est ma 17e tentative que j'ai réussi. La mort m'a échappé quand même deux fois. Les associations d'aide aux migrants étaient réunies aujourd'hui à Saint-Sébastien pour demander des mesures d'urgence au gouvernement basque. Merci. Merci.